Mais pourquoi ces fast-foods te font aller aux toilettes ? Aujourd'hui on va tester des fast-foods qui sont délicieux Mais par contre tu vas avoir un contre-coup C'est que tu vas devoir foncer aux toilettes Et on commence avec un que vous connaissez bien Oui vous l'avez bien vu au titre C'est quoi cette vidéo de Gollemont ? Vous m'avez critiqué, vous m'avez dit Kibiki on en a marre des trucs d'influenceurs On a marre que c'est les mêmes vidéos Trouvez-moi un influenceur qui a fait une vidéo sur top 5 Des fast-foods qui vont vous donner la chasse les gars Ici les gars on va aller aux toilettes Le but c'est de vous montrer de bonnes adresses Mais à chaque fois que tu manges T'as une chance sur deux où tu vas avoir mal au ventre Mais les gars le but c'est pas de dénigrer les enseignes etc loin de là C'est juste qu'à chaque fois que j'ai mangé j'ai toujours eu mal au ventre Ou je suis allé aux toilettes Mais j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment On a peut-être pas kiffé les toilettes mais on a kiffé le repas Exactement Allez les gars on commence tout de suite avec le premier restaurant Restaurant à volonté Et j'espère bien que ça va le faire Ah ouais j'ai là non Ça va avoir la chasse Ça te donne faim ou pas ? Ça te donne super faim Ok Mes amis là on a fait un concept En fait t'as deux barquettes On a deux barquettes On peut les remplir de ce qu'on veut Et puis après on va manger J'espère qu'on va pas avoir mal au ventre Ah ouais ça pue les poissons Ça pue la poisse carrière Bon les gars Restaurant chinois il a l'air propre Franchement souvent les restaurants à volonté C'est pas que chinois Indien tout ça des fois c'est un peu ric-rac Mais là il était magnifique Donc moi franchement j'ai pas trop peur J'ai confiance Qu'est-ce que ça ? On dirait c'est Pour moi c'est un truc à l'ancienne Tu vois je vais plus moi au restaurant à volonté Donc là voilà les amis on a pris des petits sushis Tout ça Donc on a pas de couvert les gars On va faire ça à la wall again comme on dit Ça c'est le truc qui fait le plus peur Il reste longtemps sur les plateaux C'est ça C'est ça qui fait peur les gars Donc allez on va commencer avec le petit maki Beaucoup de riz Un peu de poisson T'es pas là pour manger super bien T'es là pour te remplir le bite Dites moi si vous allez encore dans les restaurants à volonté Moi j'y vais plus je vous avoue Ça passe hein Ouais Bon je mange ça j'ai faim J'en en bois plein hein T'as faim tu manges hein T'as faim tu manges Mais en vrai c'est vraiment le but Du restaurant à volonté Mais je trouve que c'est vraiment C'est un peu meilleur Que tout ce que vous allez avoir Chez Auchan En bas de gamme et tout tu vois Ça reste ok Regardez je crois que c'est des oignons friés en haut Surimi thon Ouais t'es dans une sacrée salade Il te faut deux avocats J'ai l'impression que je suis puni un peu J'ai peur pour cette vidéo Non c'est loin d'être dégueulasse vraiment Tu vois tu sens que c'est C'est pour remplir le ventre C'est pour remplir le ventre Franchement c'est un bon resto à volonté pour l'instant C'est quoi ça ? Des bouchées aux crevettes Allez je te laisse manger Moi je suis pas un énorme fan Allez John il l'a gobé direct T'aimes bien la crevette ? Ouais ça va Moi je suis pas un énorme fan C'est juste là le sushi rouge là il me fait peur Et à cause de ça on mange comme des ouf Et après forcément les gars Niveau toilette c'est KO On veut trop être dans la rentabilité C'est ça notre problème En fait nous on veut être le mec qui se fasse virer parce qu'il mange trop La friture comme on aime C'est ça qui fait mal au ventre Et ça qui remplit le ventre C'est pas ça qui est rentable Faut manger les sushis normalement En plus vu que tu veux rentabiliser Tu viens à jeun C'est vrai Et manger de la friture à jeun C'est pas ouf C'est pas ouf Vas-y prends Dylan Tu vois c'est ça les gars dans les barquettes Moi j'aime bien Je voulais rien dire pour voir dans l'action C'est super bon Le nem il est pas mal Le nem est trop trop bon Il y a beaucoup de viande dedans Je m'attendais un truc où il y a que de la friture Il y a beaucoup de viande Ce resto à volonté est vraiment pas mal On a aussi là des petites bouchées au fromage Donc c'est pas pommes de terre fromage C'est pas bon Oh jay chicken Franchement pour des wings C'est wings dans un resto à volonté Ça c'est n'importe quoi Je trouve que resto à volonté T'as des pommes de terre Des nuggets Des wings C'est de là n'importe quoi Bon j'y en j'y vais Il y a un peu de sauce les gars En vrai Regarde le poulet comment il est beau Ça met tempête à plein de poulet que j'ai mangé Super bon La vie je kiffe Trop bon La panure elle est croustillante Le poulet il est bon Il n'y a pas d'épices bizarres T'as vu c'est super bon Là les gars On va être dans un autre truc Où attention il faut avoir des estomacs très solides Il n'y a que des indiens qui peuvent tanker ça Mais c'est tellement bon Qu'on en demande à chaque fois Mais j'avoue que niveau toilette Les gars Regardez ça fait peur Il n'y a personne Les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte de mon métier Je suis en train de errer dans des centres Pour trouver des façons qui donnent la chasse C'est vraiment une dinguerie Je suis métonnée qu'après il y a des darons Ils disent c'est une honte pour la jeunesse Oui oui c'est vrai Aller à l'école Regarde moi j'ai fait une licence d'économie quand même En bac plus 3 Quand même Bon les gars On voulait venir ici La Marvellous Burger Mais dis là On vient de voir ce qui vient de se passer là Ça a fermé Ça a fermé Et c'est une dinguerie Pourquoi ça a fermé les gars Comme quoi on n'est pas des menteurs Les gars ce resto là Il a fermé pour cause d'hygiène Parce qu'il y avait des rats et tout Et en plus je vous dis Il y a des vidéos où on a mangé Franchement c'était bon On était en mode banger Ouais franchement c'était bon En fait ils ont changé de propié Et ça s'est mal passé Mais voilà On avait envie de tester Comme quoi les gars Je vous fais des vraies adresses Qui donnent la chasse les gars On vous aime merci Oh purée les gars Ça là J'aime trop les gars C'est trop beau Les gars là c'est un risk reward Tu prends des risques Mais c'est tellement bon Nouvelle frite hein Les gars c'est pas les frites banales ça Non Dylan explique-leur les frites s'il te plaît En fait dans ces frites là Elles sont cuites avec le poulet L'huile du poulet Et ça les gars c'est de la dinguerie Non c'est trop Oh la la En fait visuellement les gars On dirait pas que c'est aussi bon C'est tellement bon C'est tellement gras Je l'aime trop Vous avez été nombreux à me dire sur Instagram Que KFC vous fait mal au ventre aussi Alors que Chicken Spot pour moi c'est mille fois plus Je l'aime je suis en train de les exploser Recette originale Fraîchement préparée Oh la 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 Poulet avec plein de poivre Plein d'épices Tu vois ça fait longtemps qu'il traînait dans le bac Et ce qui est bien avec Chicken Spot C'est que c'est presque les seuls tenders qui sont épicés C'est vrai Dernière de ça ça sent les toilettes ça Vous crassez hein Moi j'aime bien moi Regarde Y'a quoi ? C'est pas cool Moi ça va il est cru C'est cool quoi ? Ah je crois c'est C'est rotou de jarret là Moi je suis pas fan Par contre ça là Ça c'est le vrai truc qui vous donne la jarret Cette panure épicée Il y a quelque chose d'additif Il y a un truc Tu le manges Tu veux plus t'arrêter en fait Rien que visuellement Regardez moi l'huile là Qui coule là Oh la la Qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que ça pique aussi On a fait le test les amis Y'a que chez nous où il pique comme ça le poulet Par contre on vous le dit C'est impossible d'esquiver les toilettes Oh comment ça pique Oh t'as vu l'arrière-gout ? Ah j'aime trop Pour moi les amis Chicken Spot Dans l'échelle de la chia C'est en S tiers Franchement c'est S tiers C'est S tiers Les gars tu peux pas esquiver les toilettes avec ça C'est impossible les gars Ça va te vider Ça va te purger Le gange En fait tu te prépares déjà mentalement D'aller aux toilettes Avant d'aller manger le Chicken Spot Ils ont des nouveaux trucs C'est des petites crottes comme ça Ça s'appelle des Pops Popsimoke Popsimoke C'est chaud Ça va c'est bon Ça ça donne pas la chasse par contre Je pense pas non plus Non je pense que ça c'est assez bon Pour ceux qui ont des estomins un peu plus fragiles Pensez sur ça Je trouve ça bien meilleur Maintenant dis-là Celui-là il donne la chasse Spicy Vrap Chicken Si vous êtes un mec Qui connait bien Chicken Spot Vous savez Les amis dites-nous Sur Youtube Qui vous propose des concepts comme ça les gars Les Youtubers Ils vous proposent les meilleurs restos Et tout Nous les fassentoutes qui donnent la chasse Mais c'est tellement bon Tu sais déjà En fait tu crois La mayonnaise Elle est là pour donner du goût Mais c'est de la mayonnaise spicy C'est pour atténuer le spicy Regarde comment ça a l'air bon là Franchement les gars Ce Vrap il est exceptionnel Pour moi les gars Je m'en fiche d'aller aux toilettes À cause de ça On peut dire le bonheur C'est du bonheur Prémi t'as déjà mangé ? Ce Vrap il est incroyable Ça pique de fou On a la petite mayonnaise Qui rajoute un peu de fraîcheur Mais comment ? En fait c'est le poulet qui pique Avec un peu de cheddar C'est trop bon C'est trop bon Tu sens le ventre un peu là ? Oh là 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 Je sais on dirait des maxeurs Mais moi j'aime trop Je m'en fous de ce qui peut se passer après Il vous a été nombreux A nous demander Kimiki c'est quand je nous montre Des restaurants indiens Les restaurants indiens Ça donne pas mal envie Parce qu'il y a beaucoup de bouts végétariennes Beaucoup de fibres etc Et c'est le moment les gars De vous présenter un petit peu notre culture Parce qu'on est un indien d'origine On est parti pour vous montrer La cuisine indienne Les amis Ça fait plaisir les gars Enfin une vidéo On peut parler un peu d'un Des mangés indiens Pas pour les bonnes raisons C'est vrai Mais il faut le dire De découvrir notre pays On va commencer Djilan Et on va raconter un peu l'histoire de tout ça Parce que ça va être un peu notre enfance aussi Parce qu'on va en Inde tous les ans Depuis qu'on est nés Et on commence les amis Avec ce qu'on appelle les pokoras Alors là c'est avec une aubergine Faut savoir que nous on vient de la région du Penjab Qui se situe au nord de l'Inde Et en fait ça là Les gars On va le manger souvent en entrée Ou alors à 16h Avec ce qu'on appelle le cha C'est le thé indien traditionnel Que ça c'est abusé les gars Vous pensez que les post-clops c'est beaucoup En France Mais en Inde c'est encore pire Il travaille pas si y'a pas de chat On va partir petit peu de casse sur les pokoras Moi j'ai des pommes de terre moi Pommes de terre ? C'est super bon C'est mieux quand ça vient de sortir Parce que ça croustille et tout Là c'est réchauffé Mais ça C'est la pomme de terre là C'est pas aubergine Ça c'est beaucoup de farine de bois C'est bon Mais t'inquiète pas pour les toilettes Qui est prête Les gars impossible De manger un djun Et de pas aller aux toilettes les gars Obligez L'Inde vous le savez C'est un pays qui est assez pauvre Et du coup vous allez retrouver une nourriture Où il y a très peu de viande C'est pour ça que les végétariens aiment beaucoup manger un djun Parce que c'est vrai que c'est la nourriture qui est travaillée avec beaucoup d'épices Et c'est vrai que c'est super bon tu vois D'ailleurs Parce qu'on nous critique beaucoup Mais mon papa est végétalien Donc il ne mange aucune source animale On passe maintenant au samoussé Ça c'est les vrais samoussas Ça c'est les vrais samoussas les gars Ça c'est trop trop bon Normalement on va avoir un peu de pois chiches Des fois on a de la viande Mais c'est souvent des pommes de terre Et c'est très épicé hein Vous connaissez l'Inde Et avec de la farine de pois chiches les gars C'est pas avec des feuilles de briques C'est le droit Là on est en Inde là Non ça c'est des vrais samoussas Ah j'ai l'impression qu'on est revenu en Inde Dites nous les gars Si vous avez envie de cet été qu'on repart en Inde pour faire des vidéos Ça peut être sympa Non les gars là c'est de la dinguerie Je vous jure ça fait trop peur Ça les gars c'est quoi ces dingueries là T'es dans la tête du truc Le lacil est utilisé sur plein de trucs On est aussi utilisé pour faire des glaces En Inde il y a ce qu'on appelle les kulfi Donc c'est des petites glaces que nous on prenait Ça coûte 10 rupis Tchalo tchalo Qu'est-ce que t'as fait ? T'as pas parlé avec le penjabi toi ? Bonia ? Ça va hein ? Ça va ? Bonjour Pas de ça ici Bonjour C'est pas vrai lacis ça Souvent dans les restaurants indiens Pour que les gens préfèrent je pense Moi j'avais plus un yoke à l'acide tu vois Et ça c'est dommage parce que le vrai lacis c'est pas comme ça Les amis à 5000 likes Diane il parle indien Parce que Diane il parle couramment le penjabi aussi hein On va passer maintenant au plat Alors déjà pourquoi on a pris des baguettes ? On avait pas de nan En Inde les gars on va manger avec des chapatis Et non pas des nan Parce que c'est vrai que c'est un truc qui est Souvent les gens ils disent nan nan Mais en vrai c'est des chapatis avec lesquels on mange Et on mange tout à la main On mange tout au pain Donc les gars on va passer en traditionnel Et mon papa quand il mange indien Parce que mon père mange que indien aussi Il prend toujours sa petite baguette Wouuuuh Alors les gars regardez ça c'est gras Je sais peut-être ça vous donne pas envie Parce que vous dites Ah il y a plein d'huile et tout Ça c'est dalle Donc c'est des lentilles les gars Avec énormément d'épices Ça pique un petit peu Ça parfait pour le transit hein Ça les gars aucun problème ça Oh la la ça me donne envie Dylan Si t'es constipé Dans 3h c'est fini Tiens je te laisse en plus Ça je sais que tu kiffes Merci j'aime trop le crouton moi Les gars J'aime le crouton les gars Moi aussi je suis en 2002 Inoxrax En fait je crois qu'il n'y a que Choi Qui nous supporte je crois Dans la dernière vidéo J'ai dit qu'il avait pris 15 000 euros Chez Pepe Chicken Il y a tout le monde qui m'a cru Oh la la Et regardez comme ça Normalement tu dois prendre comme ça Tu dois faire un petit truc comme ça là En fait tu fais une cuillère avec ton pain Vous faites une cuillère avec ton pain On vous cache les gars Mais j'ai les secrets indiens moi Incroyable Oh la la qu'est-ce que c'est bon Pas trop épicé Non Je pense que c'est pas vu Quand on prend chez des trucs parisiens Où ils ont l'habitude de donner ça A des gens qui mangent pas un indien de base Ils épicent pas trop les plats Mais quand c'est fait par des indiens Pour des indiens Ça pique de fou Ah les gars qu'est-ce que c'est bon Je pense que vous vous rendez pas compte Mais vraiment c'est incroyable Et moi les gars je n'arrive pas à manger des lentilles Autrement que des lentilles indiennes Si vraiment vous voulez tester un plat en Inde Et que voilà vous hésitez Un truc sans viande pour un végétarien Testez dalle ou chole Chole c'est des pois chiches On peut mélanger avec le riz aussi Ouais Mais manger avec le pain Pourquoi la nourriture est meilleure Quand on mange avec les doigts Il y a un truc les gars Je pense que c'est encore meilleur avec la baguette Ouais La baguette elle rajoute ce truc Moi je pense qu'on est trop bloqué Dans les cultures Ouais il faut mélanger Il faut mélanger Allez les amis Poulet tandoori Wouuuuh Ça c'est de la sauce la sauce Les gars il n'y a pas meilleur Ah ça je sais ça vous dégoûte Tu dis non c'est dégueu et tout On est sur un poulet tandoori là Oh la 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 Tikka masala Ça ça va piquer C'est ça les vrais plats les gars C'est les vrais plats d'homme ça C'est pas vos plats sans sauce tout blanc Voilà c'est des vrais plats Ça va être de la sauce Ça pique Alors ouais tu vas de la aux toilettes Ça c'est sûr Alors déjà je vais me faire mon petit kiff les gars Je vais tremper juste comme ça Dans la sauce pour voir un peu Regardez comment c'est rouge là Oh la 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 Il y a trop de duit dans le plat Vous faites la viande Il y a beaucoup trop de duit dans celui-là Ouais le poulet est très bon Mais la sauce les gars Elle est ratée Alors on a essayé de vous faire découvrir Autre chose que des butter chicken Des chicken tandoori Tout ça que vous connaissez tous Et je vous dis qu'une grande majorité de français Parce que leur femme ne sait pas faire A manger indien ou quoi Ils vont aller manger chez des indiens Et pour payer moins cher le pain Parce que les nains sont à des fois 2-3 euros Ils vont manger avec de la baguette En tout cas mon père fait ça Et je pense que s'il y a des familles indiennes Qui nous regardent Il y en a beaucoup qui font ça Maintenant les amis On va aller dans d'autres trucs Et cette fois-ci c'est pas forcément très bon Et quand tu tombes dessus Ça pique Bon on dit là Donc Keith Burger King Il y a un souci Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent Et on est obligé de vous dire la vérité J'étais recherché J'étais même pas au courant C'est 10 ans de vidéos Le seul qui m'a mis à terre C'était obligé dans cette vidéo qu'on en parle Ça n'a pas duré longtemps les gars Quelques secondes de cette vidéo Mais il faut qu'on en parle Oh putain Les gars Des souvenirs des toilettes Dites-vous on est des indiens On a mangé les pires choses au monde La seule chose qui nous a fait faire une intoxication alimentaire Il n'y a que ça qui m'a rendu malade On est parti à Londres On a mangé du caca mon frère On est parti au Maroc On est parti en Inde On est parti au Japon On est parti dans plein de pays sur cette chaîne Le otakoball Mais le otakoball les gars J'arrive pas Mais tu sais que ça dépend vraiment des otakoball Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires Qui me disent Kibiki otakoball c'est super bon Peut-être que sinon on n'a pas de gens Oh ça pue de gilat T'as le droit de cracher Regardez la bouillée que c'est là Ah la sauce promagère elle est dégueu Oh j'ai pas peur Oh j'ai juste l'odeur Je vous le jure sur la tête de ma mère C'est bon comme les orcières Là je le fais j'ai dit sur Maman je t'aime Tu sais à quel point je t'aime Maman je t'aime Je vous jure qu'on trouve ça horrible On bat le coup Je mange pas cette merde Ouais je suis traumatisé C'est une dingue comment c'est pas bon Sur une vidéo des pires fast food avec Choi Et tous les trois on est tombé malade Choi, Dylan et moi On a fait que de vomir pendant deux jours C'était horrible Sachant les gars qu'on s'entraîne tout le temps Qu'on a une diète adaptée à côté et tout Franchement non Allez maintenant on va passer aux choses Qui sont un peu plus marrantes On a découvert que chez Burger King Ils ont des trucs qui vont vous donner La chiasse Déjà c'est les chili cheese C'est un mix de piquant et de fromage C'est ça un mix de Atomiser ton ventre Ça les gars ton ventre il va pas survivre Ça c'est une vraie bombe qui nourrit ça C'est chili fit cheese Ouh le jour Mais est-ce que c'est bon ? Ça pique C'est bon Franchement c'est pas mal Il y a pas mal de fromage Un peu rapino ça Ah ça pique hein Alors voilà à chaque fois C'est ton qui pique quoi Dans les commentaires Si on a oublié un fast food qui donne la chiasse Dites-le nous Il y en a un Un petit quai secret qu'on n'a pas pu tester aujourd'hui Il s'appelle chipotle C'est un de mes restaurants préférés C'est du mexicain Et en fait il y a beaucoup de riz D'haricots etc Et ça les gars je suis désolé On a pas trop de chien mexicain C'est ça Tu manges t'es KO Tu ne peux pas Tu savais pas Normalement il devait être parti dans cette vidéo Mais on a pas pu le mettre On est parti les amis maintenant Alors pourquoi Kibiki Les burgers végétariens Alors même si les burgers végétariens de Békin Sont vraiment très bons J'ai aucun problème avec ces burgers Il y a un énorme souci C'est qu'en fait Pour imiter la viande Ils utilisent je pense Beaucoup de fibres Les fibres c'est très bien C'est un aliment qu'on a besoin Dans notre alimentation Pour aller aux toilettes Pour avoir un bon transit C'est génial C'est abusé max 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 Voilà Allez c'est parti Allez dis-donne Burger végétariens souvent Quand tu prends un croût dans le burger T'as vraiment l'impression de manger un steak C'est vrai Et quand tu manges le steak seulement Tu sais que c'est pas du steak Exactement Non vraiment je sais qu'ils sont bons Ça a aimé bien le Whopper Et ça je trouve ça bien Les gars je pense qu'à un moment Dans notre vie On va devoir manger quasi tous végétariens C'est sûr Franchement c'est bon Mais si tu finis T'es bloqué ce soir C'est ça Exact Et la voici c'est du côté sucré Qui peut se passer certaines choses Parfois qui font un peu mal au ventre On est parti les gars Pour vous présenter Une pâtisserie qui sincèrement noue Avec Dylan Elle noue Peut-être que c'est mon estomac Mais moi je veux rétablir la vérité Est-ce qu'il y en a qui vivent la même chose ? Je sais Je sais les gars On est 300 000 Normalement c'est des concepts de fous Mais on aime bien les concepts un peu comme ça les gars On aime bien comme ça Oui on parle de Qu'est-ce qui nous donne la chiasse ? Notre mère Fait énormément de pâtisseries Faudrait qu'on vous en représente en vidéo d'ailleurs Et maintenant Quand on va manger des pâtisseries un peu bas de gamme Que ce soit Carrefour Lidl Leclerc Directement C'est un mal de ventre Un mal de ventre supplément Pique d'insuline On est habitué aux pâtisseries Avec moins de sucre C'est vrai Ma mère essaie de mettre moins de sucre possible C'est pour ça aussi qu'on fait très peu de sucré Dans les vidéos les gars Parce que le sucre les gars Ça apporte vraiment aucune calorie Genre t'as zéro truc A part juste du sucre Regarde comment il est gros là Ça y'a que du sucre Du sucré Moi je suis plus salé Vous êtes team sucré ou salé ? Allez jamme mange Moi Moi je suis team sucré salé logo BGT Mais pourquoi ? C'est un son ? C'est un son ? Ah ouais purée je suis vieux les gars Je suis vieux là J'en ai marre d'être vieux là Arrêtez là T'es plus proche des 30 ans Que des 20 ans A méditer En gros c'est bon C'est une dinguerie T'es plus proche de ton prime aussi C'est vrai C'est vrai J'suis déjà mon prime C'est bon hein c'est de bêtise Dommage je vais tout casser aux toilettes Non c'est industriel C'est sympa Mais c'est vite écœurant quoi Tout comme le flan Tu te rappelles le flan qu'on avait mangé dans la vidéo 5 restaurants à testé avant de canner ? Regardez Tu cannes direct Tu cannes direct Je vais le taper comme ça Pourquoi les flans ils sont big comme ça dans les boulangeries ? Oh C'est pas bon Ah non il a pas un bon goût J'ai trouvé un compte sur Insta les gars Il s'appelle le flanterie C'est un mec il va partout pour chercher le meilleur flan C'est un truc de ouf de déliger sa vie sur un truc Moi je respecte Moi je respecte ces mecs là C'est comme il y a quelqu'un il est passionné par les bus Ah j'ai vu Des tiktok bus Il fait un tiktok Non franchement Grand respect Grand respect à tous ceux qui ont des passions Regarde moi j'ai 26 ans Je vends des cartes Pokémon N'hésitez pas à Karyu les amis La meilleure boutique de France C'est vrai Et il y en a qui savent même pas je suis du Pokémon sur ces chaînes Allez les gars c'est parti On va tester ça Bon Ecoutez Moi j'en ai marre C'est trop nul Il faut pas manger des fruits dans les boulangeries pas ouf C'est trop gaze C'est le genre je préfère manger indien mille fois Je préfère manger du pain tout court en vrai Ça m'énerve C'est des calories qui ne servent à rien Et je ne prends aucun plaisir Vous avez du coup eu notre top 5 Des fast food qui nous donne la chasse Lui je le mettrais en bêtière En fait où est estière à part lui ? Le casse-moi Le casse-moi Estier Estier Indien Indien c'est sûr C'est sûr Gotthier c'est taco bowl C'est vrai c'est au taco Ensuite à Thier vous allez avoir le restaurant à volonté Et ensuite en bêtière on mettra les pâtisseries Donc les amis n'hésitez pas à nous dire quel est pour vous un fast food Vous ne pouvez pas le manger parce que vous savez qu'aux toilettes ça va être catastrophique C'est un aliment aussi C'est un aliment Et si vous avez envie de compter je sais pas un fast food que vous aimez bien ou que vous détestez Bah n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires on vous écoute à chaque fois Sur ce si vous avez envie de nous voir Bah testez 50 restaurants au Japon Vous avez juste à cliquer juste ici Dylan déjà ? C'est ma demande Ah 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 ah